Une histoire qui se raconte avec des actes, avec des scènes, avec des rebondissements, avec des... Et donc, pour moi, raconter une histoire complexe comme celle-là, c'est raconter la pièce ou la pièce de théâtre qui a fait que cette histoire-là, avec ses protagonistes, avec ses rebondissements, avec ses coups de théâtre, etc. Et de retourner toujours dans l'histoire, à l'origine de l'affaire. Quand est-ce que ça a commencé ? Ça a commencé comme ça. Et ensuite, de suivre, étape par étape, acte par acte, les grands événements qui ont fait que cette histoire s'est déroulée et a donné ce qu'elle a donné. Donc, la chance que j'avais, c'est qu'il y avait un protagoniste qui s'appelle Berlin Tapie, autour duquel tout se joue, où beaucoup de choses se jouent. Et c'est lui qui... C'est un personnage assez fascinant. C'est un personnage qui est haut en couleur, c'est un personnage qui a de la gueule, qui a du verbe, qui a du charisme, qui a de la présence. Et donc, lui, il a permis quand même de porter... Il est connu, en plus. Donc, bon, tout le monde le connaît. Donc, ça aide énormément pour raconter une histoire comme celle-là. Mais en face de Tapie, il fallait quelque chose d'autre. Et il y avait quelque chose d'autre. Ce qu'il y avait en face de Tapie, c'était La République. Donc, d'où le titre Tapie et la République. Alors, Tapie et la République est ce qui nous intéressait plus que Tapie, dans cette histoire-là. Ce n'était pas Tapie qui était notre centre d'intérêt. On ne voulait pas faire un portrait de Tapie ou un énième film racontant, une fois encore, l'affaire Tapie, vue de la part de Tapie, comment Tapie s'est débrouillé. Mon Dieu, est-ce qu'il a été arnaqué ? Est-ce qu'il n'a pas été arnaqué ? Ce n'était pas notre sujet. Le sujet, c'était l'autre pendant. C'était La République. Donc, ce qui nous intéressait, Laurent et moi, c'était de raconter à travers l'histoire de Tapie, comment La République s'est comportée. Et qu'est-ce que l'inaffaire comme celle-là révèle de La République elle-même, comme un effet miroir. Donc, comment est-ce que La République a pu se défendre contre un affairiste assez classique ? Tapie, ce n'est pas une grosse affaire. C'est un affairiste qui a su mener sa barque, qui a su gagner de l'argent, qui a su convaincre, gagner la confiance de certaines personnes à certains moments, très haut placées, et faire son bout de chemin, de façon en réussissant, puisqu'il s'est quand même fait de l'argent. Donc, comment est-ce que cette affaire entre Adidas et Bernard Tapie n'a jamais pu être, n'a pas été résolue ? En 20 ans, en 20 ans. Et aboutit à ce qu'on lui donne, que l'État lui donne, 405 millions d'euros d'argent public. C'est extraordinaire. Et ensuite décide que l'arbitrage n'est pas légal et qu'il doit rendre aujourd'hui 405 millions. C'est ça qu'on a essayé de savoir. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'on a une république démocratique, avec des principes démocratiques, avec des principes qu'on appelle les droits de l'homme, avec des valeurs qu'on appelle liberté, égalité, fraternité. Donc quand quelqu'un arrive à faire cela, il est en train de pousser les limites des défenses de cette démocratie. Et donc si la démocratie n'a pas de défense, elle peut tomber, en définitive. Donc c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi est-ce que la justice n'a pas pu faire son travail ? Et pourquoi la justice ici n'a pas pu faire son travail ? Et pourquoi elle ne peut pas faire son travail dans d'autres histoires ? Et qu'est-ce que la démocratie peut faire contre des gens, quand ils arrivent, qui ne respectent pas forcément les principes de la démocratie et qui veulent prendre le pouvoir ? Bon, et là on peut aller assez loin. On peut même aller très loin. Et la démocratie a besoin de savoir se défendre, a besoin de savoir mettre en place. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y arrive plus ? Alors une des raisons pour lesquelles il n'est pas arrivé, c'est ce que montre le documentaire, c'est qu'à un moment il y a des gens qui sont au-dessus des lois dans cette démocratie que nous sommes, qui ressemblent plus parfois à une monarchie démocratique, c'est-à-dire qu'il y a une forme monarchique dans notre République, une monarchie républicaine, où le président est au-dessus de tout soupçon, au-dessus de loi, au-dessus de tout. Et il est l'homme providentiel qui conduit la nation et il est intouchable. Et non seulement il est intouchable, mais quand lui décide de protéger quelqu'un, lui aussi est intouchable. Et là on sort des principes même de la démocratie où tout le monde est égal devant la loi. C'est Mitterrand qui craque pour lui, c'est Mitterrand qui va l'utiliser à des fins propagandistes. Moi je l'interprète comme ça, j'ai l'habitude de travailler en union soéthique et je vois certains comportements qui sont de type propagande, c'est-à-dire qu'il avait besoin à un moment donné de quelqu'un qui représentait le business moderne et qui rompait avec sa propre idée, sa propre politique qu'il avait mis en place à partir des années 80 sur le programme commun de la gauche, sur la socialisation de l'économie française qui a amené une faillite, une crise profonde. Et il fallait rompre avec ça. Donc faire la promotion d'un nouveau type d'entrepreneur. Et celui qui représentait pour lui son nouveau type d'entrepreneur, c'est Tapie. Donc il choisit Tapie comme étant quelqu'un qui a de la gueule, qui sait parler, qui ne vient pas de la haute bourgeoisie française, au contraire, qui vient plutôt de la société civile, etc. et qui a fait de la banlieue, comme on dit aujourd'hui, qui a fait sa route et donc qui représentait un autre type d'entreprise, un autre type d'entrepreneur. Donc il voulait faire la promotion de ça. Et il a choisi Tapie comme étant le représentant de cela. Donc en même temps, il voulait montrer que la France était capable de s'asseoir, d'acheter des entreprises internationales, dont Adidas. Donc il a demandé à sa banque d'État d'y prêter tout l'argent qu'il fallait pour acheter Adidas et se faire une grande coup de pub pour montrer que la France était un pays capable d'être compétitif au niveau international sur des grandes entreprises, même s'il est socialiste, même s'il est... Donc c'était un coup de pub. C'est un coup de pub. Et il a protégé celui qu'il avait choisi pour faire ça. Et de façon, au-delà de toute règle démocratique, au-delà de toute règle financière, au-delà de toute règle de business, et ça, ça démontre quoi ? Une espèce de connivence profonde qui existe entre le pouvoir politique et le pouvoir financier en France. Tapie a toujours été un... c'est un grand séducteur. Donc il y a un terme que j'aime beaucoup. Donc là, il a été mis en examen pour escroquerie, en bande organisée. Il y a une traduction du mot escroc en anglais, c'est « con artist ». Et « con artist », il y a le mot « artist » dedans, ce qui est assez intéressant. Et « con », c'est la confiance. Donc c'est un artiste de la confiance. C'est quelqu'un qui sait jouer de la confiance, qui sait aller gagner la confiance des autres. Et Tapie, il a ce côté-là. Il sait gagner la confiance. On est allé chez lui avec Laurent Mauduit pour la préparation de ce film. On a passé deux heures avec lui, pour lui demander s'il acceptait de l'interview. Il dit « oui, bien sûr, j'accepterai, mais envoyez-moi les questions, je vous répondrai plus tard. » Et il nous parle de son affaire. Il se lève, il est très, très intégral, très séduisant. Je savais, je connaissais un peu l'histoire, donc j'entendais les petits glissements sur la réalité qu'il faisait de temps en temps dans son discours. Mais ça passait, ça passait, parce que c'est un très bon storyteller. Il sait raconter des histoires, donc il racontait l'histoire comme une fable. Et moi, j'étais là, complètement fasciné par cet homme théâtral, d'ailleurs. Très théâtral. Quand je dis que c'est une pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre. Et lui, c'est un acteur, il a été acteur, d'ailleurs. Il a été acteur, il a été chanteur. Donc c'est un homme qui sait se mettre en scène, et il se met en scène. Et ça, c'était dans son hôtel particulier, la rue des Saint-Père, magnifique hôtel particulier, sur trois étages, qui ressemble à la lycée, d'ailleurs. C'est assez marrant, c'est une grande montée d'escaliers, des dorures, des grands tableaux à lui. Et puis, on descend dans l'escalier, il nous dit, ça, c'est ma fille qui habite là. Et puis, il ferme la porte. J'ai toute la famille autour de moi. Ils ont voulu me prendre cet hôtel plusieurs fois, mais j'essaie de résister, j'essaie de résister. Et arrivé en bas dans la cour, je ne connais pas de barin-tapis, je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, ce monsieur. Un peu, quand même, personnellement, je ne le connaissais pas. Deux heures passées avec lui. On est arrivé en bas dans la cour, on se dit au revoir. Je lui serre la main, je lui mets la main sur l'épaule, et je lui dis, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Et je lui mets la main sur l'épaule. Et il me dit, il y avait de quoi ? Je t'en prie. Et voilà, je suis parti. Et on est parti. Et après, en sortant de l'hôtel de Saint-Voix, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé là ? Pourquoi je lui mets la main sur l'épaule, je lui serre la main ? Et voilà. Donc, il a cette capacité, comme beaucoup de... Il y a des gens qui ont cette capacité de séduire. Donc, il a ça. Il a ce côté-là. Donc, je ne veux pas dire que ce n'est pas ce qui est arrivé avec Laurent Mauduit, mais il fait ça avec la presse. Il a fait ça énormément avec la presse. Il sait les séduire. Il sait, comme je te racontais, moi-même, j'ai été séduit. Séduit. Laurent Mauduit, pour parler de lui, c'est quelqu'un qui a une déontologie très carrée, qui sait ce qu'il est en train de faire, comme il dit, je pose des questions journalistiques, et d'une honnêteté implacable. Donc, il va chercher l'histoire, le fait, il va creuser le fait, aller plus loin, aller plus loin, il a une vraie attitude de journaliste, d'investigation, mais le plus classique qu'on ne fait pas. Voilà. Chose que Tapie respecte. Il voit bien qu'il est honnête. Laurent Mauduit n'a rien contre Tapie, mais rien. C'est un homme comme un autre, moi non plus, je n'ai rien contre Tapie. C'est un homme, je serais prêt à aller boire des pots avec Tapie, et lui avec moi. Et ce n'est pas un syndrome de Stockholm, c'est juste que, voilà, on le respecte en tant qu'humain, par entière. Nothing personal, comme on dit en anglais. Mais il y a quand même l'affaire, il y a quand même ce que tu as fait, ce que j'ai fait, et j'essaie de découvrir. Tapie, donc, respecte ça. Et donc, il y a un respect d'homme à homme entre Tapie et Mauduit. Mais Tapie, qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? Il va essayer de le séduire. Il va essayer de l'embominer. Il va essayer de le mettre dans sa poche, sachant que c'est un doux, les échanges. Il ne va pas couper. Donc, il va se dire, si j'arrive à avoir une relation de séduction avec Mauduit, peut-être que j'arriverai quand même à faire en sorte qu'il soit un peu moins... Voilà. Donc, la relation qui se met en place, c'est celle-là. Et Tapie, c'est quelqu'un qui sait très bien utiliser la colère. Qui sait très bien utiliser... Quand il se sent inculé, il se met en colère. Et c'est très impressionnant. Il l'a fait deux ou trois fois pendant que vous le voyez. Il se m'a parlé très fort. Il utilise des gros mots que je n'oserais même pas utiliser ici. Enfin, voilà, etc. Et c'est ce qu'il fait dans les SMS avec Laurent. De temps en temps, il dit... Vraiment, ça démontre votre malhonnêteté. Vous êtes le pire des... Je sais pas quoi. Un 3 Valium, ça vous ferait du bien. Il le menace même en disant... Je vous aurais bien invité sur le fossé 1, mais vous serez passé peut-être par-dessus bord. Ce qui veut dire quoi ? En gros, c'est pas une menace de mort, mais presque. C'est du style, vous seriez tombé à l'eau. Mais dit... Alors tout ça avec humour, évidemment, comme il sait faire. Mais... C'est... C'est limite, quoi. On est limite. Perlevade raconte des histoires où c'est limite aussi. C'est-à-dire que Perlevade, qui est le patron du Crédit Lyonnais, il nous a raconté des histoires comme quoi, parfois, ça peut... Voilà, il sait utiliser des méthodes qu'un banquier ne peut pas utiliser. Cette idée de la société française qui attend un homme fort que Eva Jolie, à la fin du film, dit « Mais il faut arrêter d'attendre un homme fort », il n'existe pas. Arrêtons d'attendre un homme fort. Soyons responsables, soyons debout nous-mêmes, soyons tous des démocrates, sachant défendre nos droits et travailler pour. On est une société, on n'a pas besoin d'un homme fort qui décide pour nous tout ce qu'on doit faire. Et je pense que le film démontre qu'on est encore dans cette logique. Et cette logique, à mon avis, elle est toujours très présente dans notre société. On est toujours à la... Comme si la société française attendait toujours son Napoléon. Et je pense que c'est quelque chose d'assez dangereux. Je pense que c'est même très dangereux. Merci. Merci. Merci.